Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cet unboxing à nouveau, cette ouverture, puisqu'aujourd'hui on a deux produits qui viennent de sortir, l'assaut des héros, le fameux deck de structure pour les héros, un deck qui était pas mal attendu, je veux pas voir ce qu'il y a dedans, ainsi que les boosters, les combattants mystiques, donc oui je regarde avant parce que je connais pas tout par cœur non plus, en plus j'ai une petite mémoire, je suis un poisson rouge. On va ouvrir ça, puis on va voir de quoi c'est composé, par contre on commence le deck. Donc, l'assaut des héros, le deck de structure, à AG2-6 et plus, non bon allez, on arrête les conneries, on l'ouvre et on découvre les cartes qu'il y a ensemble, on essaie de l'ouvrir proprement, pour essayer de garder la boba en déco, nice, voilà ça c'est ce que j'appelle de l'ouverture propre, à peu près, le terrain, ok, nice, le deck, si on arrive à l'avoir, et on l'a eu du premier coup, oh putain la vache, ça commence, on a une magnifique carte, et voilà, le El Famoso Deco d'Almangiano, le fameux deck de structure, on commence avec KO héros du contraste, donc le monstre fusion guéri, où il faut deux monstres héros masqués pour l'invoquer, cette carte est toujours traité comme un héros, comme une carte héros élémentaire, uniquement invocable par fusion ou invocable spécialement autrement. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi lumière, une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain, jusqu'à la interface de ce tour, annuler les effets de la cible. Franchement, c'est pas mal, rien que ce monstre fusion, déjà, il a sa petite place dans la méta en ce moment, donc du coup, pourquoi pas. Deuxième héros, Koga, héros masqués. What, c'est des héros masqués qui est dedans ? Non, héros du contraste, héros masqués, ok. Uniquement invocable par fusion avec changement de masque, on est invocable spécialement autrement. Cette carte gagne 500 attaques pour chaque monstre contré pour votre adversaire, une fois par tour durant... Attendez, une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir un monstre héros depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, la cible perd une attaque égale à l'attaque du monstre banni pour activer... Pour activer l'effet... Putain, c'est pas mal aussi, ça. C'est pas mal aussi. Vendivin. Ça me fait rire parce que Vendivin, alors petite publicité, c'est la boutique à laquelle j'achète toutes mes cartes, en fait. Du coup, ça me fait pas mal rigoler. Vendivin. Uniquement invocable spécialement avec changement de masque et non invocable spécialement autrement. Elle est magnifique. 2700 attaques. Votre adversaire ne peut attaquer qu'avec un monstre durant chaque battle phase. Lorsque cette carte est détruite, détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière pour piocher une carte. Putain, mais il est pas mal. Je crois qu'on va le jouer dans les Yugi samedi. Loi des ténèbres, héros masqués. Uniquement invocable spécialement avec changement de masque et non invocable spécialement autrement. Les cartes envoyées au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Une fois par tour, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw face ou la dommage step, vous pouvez bannir une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Ah ouais ? En fait, il récupère une carte et vous bannissez derrière. Franchement, c'est pas mal. Ensuite. Ah, le premier monstre. Putain, elle est magnifique la carte. Par contre, mon après-photo est dégueulasse. Je crois qu'il y a un truc devant, mais je suis pas sûr. Ah non, c'est juste un défaut sur mon écran, peut-être. Bon, bref, on s'en fout. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte magie jeu rapide de charge, change, pardon, depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre héros, brume de l'ombre, héros élémentaires avec souïe, donc le nom de cette carte, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de brume de l'ombre, héros élémentaires par tour. Et uniquement une fois par tour. Et uniquement, il précise bien. Océan, héros élémentaires. C'est cool, c'est des héros élémentaires. Franchement, c'est super classe. On regardera après le petit tapis. Une fois par tour, durant votre standby phase, vous pouvez cibler un monstre héros que vous contrôlez dans votre cimetière et envoyer la cible à la main. Franchement, elle est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Noueux, héros élémentaires. Alors, une fois par tour, durant votre standby phase, vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck au cimetière à votre main. Donc, j'imagine qu'il y a une carte polymérisation dedans. Ce serait con de faire un deck fusion héros sans polymérisation. Ouh, j'ai vu un truc au fond qui m'intéresse. La dernière carte, là, elle est intéressante. Intéressante, on la regarde et c'est... Oh ! Ok, non, c'est juste une pub ! Je me suis dit, ça doit être... Vous savez, je sais plus le nom des cartes qui se mettent au milieu des terrains, là, de l'extra deck. Je pensais que c'était ça. Voltaïque, héros élémentaires. Alors, lorsque cette carte affiche dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un de vos monstres héros élémentaires bannis et invoquer spécialement la cible. Ok, ça va, ce genre de bannissement, on les réinvoque derrière. Alors, chaleur héros élémentaires. Cette carte gagne 200 attaques pour chaque monstre héros élémentaire que vous contrôlez. Un monstre à 1.6 qui gagne 200 attaques pour chaque monstre contrôlé, ça peut monter pas mal haut. Avian, évidemment, héros élémentaires. Parce que j'ai besoin de présenter cette carte. Monstre normal. Du coup, Neos. Putain, mais c'est vraiment sympa ! Nouveau Neos héros élémentaires. Putain, mais c'est cool. C'est bien qu'ils ressortent comme ça, les... des anciennes éditions qui remettent un petit peu au goût du jour. Cette carte est traitée comme un monstre normal tant qu'elle est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Tant que cette carte est un monstre normal sur le terrain, on peut invoquer normalement pour qu'elle devienne un monstre à effet avec cet effet. Le nom de cette carte devient Neos héros élémentaires tant qu'elle est sur le terrain. D'accord. De toute façon, elle était connue comme carte. Tranchant héros élémentaires. Monstre à 2.600. Cette carte attaque un monstre en position de défense. Inflige des dommages de combat perçant votre adversaire. Necrombre héros élémentaires. Une fois, tant que cette carte est dans le cimetière, un monstre héros élémentaire de minimum niveau 5 que vous invoquez normalement peut être invoqué sans sacrifice. Pas mal, pas mal. Ah ! Coeur farouche héros élémentaires. Cette carte n'est pas affectée par des effets de piège. Bubble Man héros élémentaires. Si c'est la seule carte dans votre main, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez piocher 2 cartes. Vous ne devez contrôler aucune autre carte ni avoir aucune carte dans votre main pour activer cet effet. Bon, en ce moment, c'est... On ajoute notre board, prochain tour, notre board est détruit, on pioche, on avox P, on repioche 2 cartes. Ouais, c'est sympa, mais c'est sympa. Oh, top géante, néo-spatien. C'est quoi, néo-spatien, mec ? Déble à dommage step. Si cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez renvoyer le monstre de votre adversaire. Ah, de cette carte. Et cette carte à la main. D'accord, les deux reviennent à la main. Ok. Ange de loyauté. On ne le présente plus non plus, il est connu maintenant. Durant votre main de phase, vous pouvez renvoyer cette carte face recto depuis le terrain à la main. Durant le dommage step de chaque joueur, lorsqu'un monstre de lumière que vous contrôlez au combat... Ah non, pardon, lorsqu'un monstre de lumière combat, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de votre adversaire qui le combat. C'est pas mal. Soldats de cartes. Une fois partout, vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 3, puis envoyer ce nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 500 d'attaques pour chaque carte envoyée au cimetière. De cette façon, cette carte que vous contrôlez, est détruite et envoyée à votre cimetière, piochez une carte. Crispo il est ! C'est nice ! Cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, le reste du tour, on ne recevaut aucun dommage de combat. Putain, c'est génial ! Prêtre invocateur, tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle ne peut ni être sacrifiée. Elle ne peut pas être sacrifiée, quoi. Si cette carte est invoquée normalement ou par flip, changez cette carte en position de défense. Une fois partout, vous pouvez défausser une carte magie et invoquer spécialement le monstre au niveau 4 depuis votre deck. Mais le monstre ne peut pas attaquer ce tour. Ouais, ça sera plus pour invoquer fusion ou invoquer le plus extra deck, quoi, principalement. Homonculus, lettre alchimique. Une fois partout, vous pouvez changer l'attribut de cette carte. 1800, 1600, c'est pas mal. On change son... Il avait un attribut lumière, donc... Changement de masque 2. Bon, les chats qui foutent leur bordel, qui sont en mode folie, c'est cool. Changement de masque 2. Alors, défaut une carte puis cible à un monstre face recto que vous contrôlez, qui est un niveau, envoyez-le au cimetière. Et aussi après ça, s'il quitte le terrain par cet effet invoqué spécialement le monstre héros masqué de même attribut que le monstre... Putain, on peut invoquer par fusion avec un monstre, ça ? Putain, c'est pas mal. De même attribut que le monstre... Mais avec un niveau supérieur à celui que le monstre avait lorsqu'il était sur le terrain. Ok, depuis votre extra deck. Vous ne pouvez activer qu'un changement de masque 2 partout. Ben, heureusement. Changement de forme. Ciblez un monstre de fusion héros que vous contrôlez, envoyez-le à l'extra deck, puis invoquez spécialement le monstre héros masqué du même niveau que le niveau d'origine du monstre, mais de noms différents depuis votre extra deck. Why not ? Changement de masque. Ciblez un monstre héros et une carte magie jeu rapide. Change dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Putain, putain, c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ce deck. Je suis pressé de l'essayer dans les Yugi Sam's Day. Ciblez un monstre héros que vous contrôlez, envoyez-le à votre main... Ah oui, c'est changement de masque, pardon. Ben, c'est le même que... C'est le même qu'on est avant, non ? Ah non, l'autre, c'était changement de forme, et là, maintenant, c'est changement de masque. Cyber monstre héros que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière, et aussi après ça, s'il quitte le terrain par cet effet, invoquez spécialement le monstre héros masqué du même attribut. Alors, ok, on a rien, on peut invoquer, ok. Bon, une polymérisation, logique. Fusion miraculeuse, invoqué par fusion au monstre héros élémentaire depuis votre extra deck en banissant les monstres. Monde de fusion parallèle, invoqué par fusion au monstre héros élémentaire. Héros vivants, si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, payez la moitié de vos vagues pointes, invoqué spécialement un monstre héros élémentaire de maximum niveau 4 depuis votre... Ça, c'est vraiment en dernier recours, quoi. Je ne sais pas si cette carte-là, finalement, elle sera jouée dans ce type de deck. Masque du héros. Alors, le masque du héros, qu'est-ce qu'il fait ? Ciblez un monstre aspecto que vous contrôlez, envoyez un monstre héros élémentaire depuis votre deck au cimetière, si vous le faites, le nom de la cible devient le nom du monstre envoyé jusqu'à la même face. Putain, mais c'est génial ! C'est génial pour pouvoir faire rapidement les fusions, c'est génial. H, cœur passionné. Ciblez un monstre aspecto que vous contrôlez, jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 500 points d'attaque et 8. Si l'attaque un monstre en position de défense, infligée de moche de combat perçant votre adversaire. Pas mal, pas mal. Alors, on va voir les cartes héros. Ajoutez un monstre héros élémentaire. Détruisez un nombre de cartes magie piège égale au nombre de monstres héros élémentaires. Ciblez un monstre normal héros élémentaire dans votre cimetière, invoqué spécialement. Renfort de l'armée, ajoutez un monstre de type guerrier maximum niveau 4 depuis votre deck à votre main. Le guerrier réincarné, ciblez un monstre de type guerrier dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Le pot dualité, donc on pioche 3 cartes et on en choisit une, on met le reste dans le deck. Signal du héros, lorsqu'un monstre que vous contrôlez, détruisez vos combats et envoyez au cimetière, invoqué spécialement un monstre héros élémentaire de niveau 4 depuis votre main de votre deck. Explosez un monstre normal héros élémentaire dans votre cimetière, ajoutez les cibles à votre main. Puis si votre adversaire contrôle des monstres avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de la cible, détruisez-en. Putain, génial. L'appel de l'être hanté, bon, voilà, ça permet d'invoquer un monstre depuis le cimetière, invoqué spécialement. Trappe sans fond, si le monstre a plus de 1500 d'attaque, on le bannit. Ouais, c'est ça, on le bannit. Cibler un monstre sur le terrain, envoyez la cible à la main. Hurlement de garde, je connais pas cette carte. Lorsqu'un monstre de type guerrier, que vous contrôlez, cibler par une attaque ou un effet de monstre dans votre adversaire, cible un monstre face recto contre les portes adversaires, infligé des dommages à votre adversaire, égaux à l'attaque d'origine du monstre face recto. Ah ouais, si vous le faites, renvoyez-le à la main. Putain, c'est pas mal. Et, oh, grande tournade héros élémentaire, c'est dernier. Alors, un monstre volémentaire, monstre au vent, uniquement invoqué par fusion, non invoqué spécialement autrement. Cette carte est invoquée par fusion, divisé par deux, l'attaque défense de tous les monstres face recto actuellement contre les portes adversaires. Honnêtement, je trouve le deck très sympa. Et le terrain, à quoi il ressemble ? On va regarder ça. Ok, je vais vous le passer comme ça. Mais il est vraiment sympa. On a tous les monstres au fusion du deck, franchement pas mal. Honnêtement pas mal. Bah, du coup, moi, en tout cas, l'assaut des héros est un deck qui est très sympa en plus pour débuter. Il est vraiment pas mal. Il est assez simple à jouer. Du coup, je vous conseille. Maintenant, on ouvre le petit booster, les combattants mystiques. En espérant que les chaussures ne continuent pas leur bordel. Et j'espère qu'on va voir les nouveaux archétypes. Mais après, je voulais pas le déchirer. De toute façon, j'en achèterai d'autres. Il faut que ça aille dans le cadre. Vous verrez bientôt dans la déco un magnifique cadre avec tous les boosters Yu-Gi-Oh ! Ça va être joli. Ah, mais ils sont vraiment excités. Alors, on commence avec... Oh ! Soustraction matmec. Un monstre cyber. Vous pouvez cibler un monstre à stricto sur le terrain. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et aussi, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Mais elle ne peut pas attaquer ce tour. Et si vous le faites, le monstre ciblé perd 1000 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ouais. Confrérie du point de feu, dragon. Un nouveau monstre de confrérie du point de feu. Donc, j'ai les cartes parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser pourquoi. Mais on m'a beaucoup dit que vous aimiez savoir les effets. Du coup, j'ai les dit. Une fois par tour, si vous pouvez activer une carte magie piège formation feu, sauf durant un dommage stable, vous pouvez poser une formation feu directement depuis votre deck. Une fois par tour, vous pouvez envoyer deux magies piège formation de feu face recto contre le cimetière. Puis cibler un monstre au point de feu dans votre cimetière et invoquer spécialement. Ok, je pense que c'est une carte qui va pas mal être rejouée dans les... Oh ! Dragonirène ! Là, c'est les nouveaux archétypes à la carte magie. Invoquer par fusion monstre fusion dragon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre terrain... Depuis votre main au terrain comme matériel de fusion. Tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre drago... 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 Oh putain, j'arriverai jamais à lire un autre truc. Dragonirène ! Que vous contrôliez, ajoutez cette carte à votre main si vous faites... Renvoler le monstre à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet... Ok, ça ne vient pas. Ça ne peut pas le récupérer. Oh ! Dragonirène est revenu ! Ah putain, elles sont belles. Elle a deux effets, donc monstre dragon. Non destructible par des effets de carte. Donc, vous contrôlez un monstre fusion. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants. Une fois par tour. Effet rapide, vous pouvez des fois cette carte invoquer spécialement un monstre dragonirène. Maximum niveau 4 depuis votre main. Et à la fin de la battle phase, vous pouvez renvoyer cette carte à la main si vous le faites. Invoquer spécialement un monstre dragonirène. Oh putain, deux niveaux deux minimum. Depuis votre main. De niveau deux, non, deux niveaux deux, c'est même pas minimum. Et pour finir, induction matmec. Ok, en ultra, pas mal. Tous les monstres cyber, ce que vous contrôlez, gagnent 500 attaques. Si vous contrôlez un monstre matmec, vous pouvez renvoyer cette carte respectueux depuis le terrain au cimetière. Puis s'il y a une carte contre l'adversaire, détruisez-la. Et vous ne pouvez utiliser cet effet donc toute une fois par tour. Mais écoutez, moi je suis assez content. On a franchement des belles cartes. Je crois qu'en fait, il n'y a que des super ou des ultra. Ouais. Ouais, franchement, il y a des super, il y a des ultra, il y a des... Ok. Vraiment sympa. Donc du coup, ces boosters-là, franchement, ils sont classe. En plus, j'aime bien les nouveaux archétypes. C'est sympa les petites filles qui se transforment en dragon, c'est classe. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère que ça vous a plu, de pouvoir voir l'assaut des héros et les combattants mystiques. Ça va un petit peu ce qu'il y a dans ces petits boosters. Je pense que j'en achèterai d'autres. Je ne sais pas si je ferai d'autres unboxings. Mais voilà, je vous fais des gros bisous les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.